et coucou les copains bon je me suis mis à petit un petit peu à l'abri du vent parce que là pour filmer dehors c'est juste une horreur il ya énormément de vent aujourd'hui et même pour travailler c'est pas super pratique c'était pour vous parler de l'avancement du portique ça avance à grands pas alors je vais tourner la caméra normalement n'aura pas de vent on est un peu loin je suis désolé mais on refilmera quand il y aura moins de vent parce que là c'est galère donc les deux le montant qui monte comme ça paf ça vous l'avez vu les les deux potences on les a verrouillé sur le portique d'origine ça vous l'avez peut-être oui vous l'avez vu installation des poulies arrière de guidage ça c'est bon et là maintenant ils sont en train de couper les tubes pour les jambes de renfort pour renforcer la balle le portique tout simplement pour quand on lève l'annexe que ça s'applique pas comme ça sous le poids de l'annexe donc il faut quand même des jambes de renfort je rappelle que c'est pas un portique d'origine qui est étudié pour donc il faut vraiment penser à peu près à tout sur les modèles existants qu'on connaît mais vu qu'on le fait de à z on essaye de rien oublier donc là les jambes de force vont venir de la potence sur le tablier arrière du bateau on va visser ça avec des platines résiné tout ça pour que soit étanche et qu'il soit solide et en haut on va boulonner en travers pour venir faire donc réduire le point en vérité de la potence on va le diviser par quatre en mettant cette barbe cette jambe de force qui va venir derrière alors pas évident parce que là il faut calculer la taille du table l'inclinaison du tablier à la coupe de la de la jambe parce que le tablier arrière du sunshine est incliné donc il faut prendre l'inclinaison de la barre pour venir derrière venir mettre la platine donc il faut que ça tombe juste au niveau de la jupe bien évidemment pour pas trop trouver qu'une platine comme ça et la jupe comme ça tu as compris donc là ils sont en train de couper sur le quai là bas à la disqueuse la dernière va une des dernières barres il reste encore la jambe qui est ici là ça c'est la deuxième et après on vous filmera tout ça et je suis assez pressé de voir ce que ça donne la dernière étape ça sera un ponçage du galva un traitement galva et une peinture alors on est en train de faire de repenser au refit du bateau tout en gardant toutefois une la ligne d'origine du genot du sunshine 38 mais on est en train de repenser à un refit et je suis en train de bosser sur les couleurs de les futures couleurs du bateau parce que la carène va changer aussi et ça on vous expliquera la car la carène va rester blanche d'origine mais on va venir y agrémenter une autre couleur surprise vous en parle pas et du coup le portique je pense viendra de la couleur la nouvelle couleur qu'on va apposer sur le bateau voilà je pense que ça va faire sympa normalement niveau en termes de goût on n'est pas trop mauvais avec la minette normalement ça va faire sympa voilà je laisse travailler couper le tube là bas parce que moi à la meuleuse quand j'utilise une meuleuse je me coupe un doigt à chaque fois ça je postrie à vie la meuleuse je m'en sers pas je prends la scie à métaux c'est plus long mais c'est moins risqué pour mes petits doigts non ils ont l'habitude roulant il a l'habitude de couper la disque sur le lapidaire du coup ça pute louis vous n'êtes pas planté sur la coupe un aïe 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 l'heure de vérité bon faut que j'allais tirer le bateau à tout de suite c'est pas un truc de jeu c'est pas un truc de jeu On va être au four et au moins. Non, attends, c'est un crucifix, un peu. Comment t'as fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Voilà, il fallait fermer. Accident, petit calme, mon cousin. Impeccable. Regarde, je l'ai designé, la tong. Non, non, efface tout de suite. Efface tout de suite ? Ah non, t'as la 7-1. Bah oui, efface le. Efface le. Attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Tiens. Oh la la. Prends la 7-1. Oh la la. Prends la 7-1. Prends la 7-1, tu vois, les tongs n'ont pas changé de couleur ? Non. Oh le chantier, mais c'est pas vrai. Ça serait bien. Travailler dans un 2 mètres carrés aussi, quelle idée ? Ça c'est bien, c'est bon. Il s'y veut de ma gueule. Oh la la, oh la la. La 7-1 c'est radical. Bah oui, c'est radical. T'en prends deux coups de sneak et c'est bon, tu pars au 7-1. Une fois que j'aurais pu d'empreinte digitale. Ah c'est bon un coup d'acétal. Regardez-moi, c'est drogué. L'odeur, elle sent super bon. Non, perso, moi ça me dérange pas l'odeur. Oh la la, c'est bon ça. Avec un petit glaçon. Tiens, il fait du Schweppes. Il fait du Schweppes ? Tu l'étales mon amour. Retourne le chiffon. Ouais. Attention. Allez, allez ! Allez, viens là, je t'enlève tout ça. Regarde-moi ça. On se demande où t'as mis ton bras. Ouais. Allez. L'avant. Tu vas mal essuyé. Non mais il voudrait pas que je fasse sa toilette à l'acétone celui-là ? Ah chérie. Non mais je la nettoie après. D'accord. Juste-y. Allez, c'est la guerre terminée parce que là... Non. Allez, c'est parti. On en peut plus, on en peut plus. Ah putain, aujourd'hui. Ouais. Attention, je sais pas si... Aujourd'hui on a eu que du caca. Eh oui, mais... Ouais, on a eu que du caca aujourd'hui. Ah, je sais pas si je filme droit. Je suis en train de faire autre chose à côté. Est-ce que t'as une clé de 10 ? Clé de 10 ! Clé de 10 ! Scalpel ! Scalpel ! Eh ben on en fait de la gymnastique. Je te dis, je sais pas si tu es bon. Aïe 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 ! Oh la la ! Je suis... Pâle ! Où es-tu ? Où es-tu ? J'ai perdu mon bronzage ! Non, alors on va tout faire la première. Allez vas-y, la première. Vas-y, serre. Vous allez en dessous. En dessous ? Allez, en dessous ! Vous travaillez dans des conditions extrêmes, déjà travailler dans un bateau déjà c'est compliqué. En plus aujourd'hui on a une houle de malade dans le port, je demande si c'est un port ici, t'as l'impression d'être au mouillage ? Et encore au mouillage tu bouges moins je crois. C'est une catastrophe. Aujourd'hui il y a des jours comme ça où je crois que les gens qui bricolent le savent, il y a des jours où t'en as plein le cul. En fait ton seuil de tolérance atteint les zéros. Il est l'heure du test, alors sur un côté seulement parce qu'on n'a pas encore fait l'autre. Loïc tu fais combien de kilos ? 83. Allez portique, pris là, arrivé en haut, le beau soir, jambes de force sur la jupe. On y va ? Allez vas-y test, et normalement t'es plus lourd que le Zodiac. Impeccable, et à moi ça, l'athlète ! Oh les tractions, oh les tractions ! Et regarde ça comme c'est beau ! Ah ça bougera pas mon cousin ? Ah je t'ai dit que ça bougera pas, le Zodiac là mon petit, crois moi qu'il va pas faire pencher le beau soir. Ce qui est bien, c'est que le plus important, ça ne change rien à la navigation. Avec la prise au vent, on a vraiment étudié, c'est un casse-tête quand même. C'est le plus important, ça ne change rien à l'allure du bateau. Il faut le souligner quand même. Bien sûr que je répète, Transat, tu ranges l'ancre, tu ranges tout. Tu ranges l'ancre, tu ranges le Zodiac, tu laisses pas le Zodiac derrière. Mais bon, là pour ce qu'on a à faire encore, sur le peu qu'on a à faire encore ici, on voulait partir avec le beau soir fait. On pense surtout à l'arrivée, là où on va arriver, on va avoir besoin de l'annexe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a même des jeunes filles, alors c'est pas conseillé, mais il y a des jeunes filles qui ont fait la traversée, 3 jeunes filles, qui ont fait la traversée avec une annexe à la traîne. Alors bien évidemment, c'est pas conseillé parce qu'en cas de gros temps, ça peut être potentiellement dangereux. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait, elles l'ont fait, elles l'ont fait. Parce que c'était 3 nanas. Bon, assez content franchement du résultat, bien sûr il reste une jambe de force. Alors pourquoi le portique, il fallait le faire avant, parce qu'après il y a les panneaux solaires, le nouveau panneau solaire qui arrive dessus. Il va falloir rallonger au-dessus les supports d'origine du panneau que Pierre avait mis, parce que le panneau est beaucoup plus large que ceux qu'on avait. Donc du coup il va falloir rallonger, mais on va le faire. Là on va mettre la deuxième jambe de force, pareil, visser en haut. Et puis après on installera les poulies et on tirera les câbles. Et puis, pas demain du coup, mais après demain, on fera le test. On reflera l'annexe. Ah oui, il faut que je mette des cadennes sur l'annexe. Non, demain on a des sorties. Les cadennes sur l'annexe, parce que sur le tablier arrière du Zodiac, il n'y a rien pour se prendre. Il y a les deux anneaux à l'avant, mais il n'y a rien à l'arrière. Donc on va percer la planche à l'arrière, là où on met le moteur pour mettre des cadennes, pour avoir deux points d'ancrage pour pouvoir lever le Zodiac. On va manger un truc et on va se confondre. Demain, on se fait plaisir. Demain, c'est jour de pause. Parce que franchement, on charbonne de quelle heure du matin ? De 8h. De 8h jusqu'à 22h, 23h. On n'arrête pas. Mais bon, on n'a pas le choix, on est venu là pour ça. Mais on est fatigué. Le soir, on se couche. Et ça, c'est super fatigant de travailler avec le vent toute la journée dans les oreilles. Et la houle, tu vas pour percer à un endroit, la houle te fait bouger comme ça. C'est vraiment une galère. Franchement, c'est très compliqué. Mais bon, on ne se plaint pas. On fait avec. Allez, c'est parti, la deuxième jambe de force ! Maître Yoda ! Maître Jedi ! Ça y est, portique presque terminé. Je suis super content, franchement. Un grand merci à Loïc. Un grand merci à Roland aussi pour son aide. Un merci à Francky aussi qui nous dépanne du matériel et tout ça pour pouvoir couper, etc. Donc, merci à tout le monde. Franchement, je suis super content. Je vous montrerai ça demain puisque j'ai sauté sur le quai. Il y a un peu de vent. Alors, j'ai un peu galéré. Du coup, j'ai oublié la GoPro. On ne verra pas. Je suis à contre jour. Mais je vous montrerai ça. Portique presque fini. Il reste deux boulons à mettre en bas des jambes de force. Et après, faire une peinture pour le Galva. Alors, oui, on a fait Galva parce qu'en Galva, on n'avait pas forcément le budget. On n'avait pas le budget d'ailleurs. C'est pas forcément. On n'avait pas le budget de faire de l'inox. Et on s'est dit oui, mais. Et avec tout le monde, on s'est penché sur le truc et on a trouvé cette solution. Alors, je sais que c'est une solution comme une autre qui est vachement pérenne. Après, comme je disais, il y a la facilité d'acheter les portiques ou les beaux soirs qui sont déjà tout fait. Ça coûte super cher. Ça coûte un bras. Il faut dire ce qu'il y a. Ça coûte très, très cher. Même le triple de ce que ça vaut en réalité. Et on s'est dit challenge. On essaye de le faire parce qu'on sait que les accessoires de bateau, c'est hors de prix. Et on s'est dit challenge. Et grâce aux copains, on a réussi à mettre en place quelque chose. Et on a réussi quelque chose de vraiment pas mal. Alors, il me tarde bien sûr de le finir peinture et tout ça. Mais aussi de tester le Zodiac. Enfin, de tenter la montée du Zodiac. Le X s'est pendu sur un bras. Il fait 80 kg. Moi, c'est pas que j'ai pas osé. Non, j'ai pas osé. Je fais un peu plus. Moi, je fais 100 kg. Un peu plus de 100 kg même. Et je voulais pas forcer pour rien. Parce que je sais que le Zodiac, de toute façon, on aura pas besoin de 100 kg de soutien. Mais voilà. Donc, franchement, super content. Et pendant ce temps-là qu'on travaillait, on a fait une journée super longue encore aujourd'hui. Il y a Claude, la femme de Loïc, qui nous a gentiment préparé pour tout le monde. Pour Roland et pour nous. Le repas. Le repas de ce soir. Regarde. C'est super bon. Claude, bravo. Des petites lentilles avec des carottes et des saucisses de poulet. Et elle a préparé ça, nous a emmené ça pour ce soir et tout pour manger. Franchement, c'est adorable. Franchement, encore une fois, je le répète, c'est des gens en or. Honnêtement, franchement. Des gens en or. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis ému. J'ai l'air nos yeux. Oui, parce que c'est des gens vraiment super. Et oui. Et pendant que j'y pense. Petit coup de publicité d'ailleurs pour Claude, qui est conseillère en nutrition et en naturopathie. Alors, vous pouvez retrouver sur son Instagram qui est ici. Je le mettrai dans la vidéo. Je ferai l'incrustation parce que du coup, c'est un nom un petit peu à rallonge. CMC Claude Mignon. Alors, conseillère. Alors, si vous avez des besoins de conseils en naturopathie ou en nutrition. Elle est excellente. Elle a de la formation. Elle a plein de choses. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ça ne coûte rien. C'est sur Instagram. Abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi. Vous pouvez la suivre sur ça. Mais je vous mettrai. Je vous intégrerai le petit encas dans la vidéo. Voilà. Merci encore à Claude. Merci à Loïc. Et merci à mon poteau Roland aussi. Francky aussi. Qui sait que j'oublie certainement des gens qui sont là. Steph aussi. Steph aussi. Qui nous aide aussi. Qui pilote à sa manière. Et qui est toujours là pour nous. Pour nous rendre service. Donc, c'est super sympa de leur part à tout le monde. Voilà. Bon, moi sur ce, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vais goûter ça. Parce que je n'ai pas goûté. Mais la minette est à 10. C'est super bon. C'est excellent. Attends, je vais goûter en direct. Petites lentilles. Nous, on kiffe les lentilles. Chez nous, les lentilles c'est sacré. La adusse. Ouais. Et il y a les épices du bled. Et il y a les épices du bled. Ah oui. Curcuma. Curcuma. Kamoun. C'est super bon. On leur foutre partout. Merci Claude. On te fait des gros bisous. Merci encore pour le repas de ce soir. Et puis demain, journée off. Demain, journée de détente. Parce qu'on est à l'arrache. Journée promenade. Journée un peu. On est à l'arrache depuis plusieurs jours. Donc demain, on a décrété une journée off. Ouais. On va se promener. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais on va trouver un truc. On va se promener. Ça va faire du bien. Et puis, on reprendra après. Ben... L'année, on fera 2-3 bricoles. C'est ferien en Espagne. Donc, vu qu'on a besoin de matos pour aller acheter l'anti-rouille, etc. Ce sera mardi. On peindra le portique mardi, du coup. On essaiera de faire ça mardi. Voilà. Sur ce... Repos. Fatigué. Repos. Manger. Non. Moi, je ne rigole pas. Moi, c'est vrai que je suis fatiguée. Non, c'est épuisant. C'est fatigant. Voilà, les copains. Eh ben, on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. Elles sont bonnes ? Très bonnes. À plus tard pour la suite de l'aventure. Et on fait des gros bisous tout le monde. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Et petit jour qui commence aujourd'hui. Journée off, journée repos. Moi, je suis dans les crêpes. Wouhou. Ben oui. Je fais des crêpes aujourd'hui. Et la minette... Qu'est-ce que tu fais la minette ? Je repasse. La minette, elle repasse. Alors ça, c'est une astuce de ouf. Ouais. Gain de place. Gain d'énergie. Parce que pour faire tourner un fer, il faut de l'énergie aussi. Et ça, ça consomme que dalle. C'est un fer à vapeur. Ouais, c'est ça ? Faire à vapeur. Ça marche super bien. Avant ? Avant ? Avant ? Non, j'ai un peu passé là. Mais... Je l'ai commandé sur Amazon. Elle l'a commandé sur Amazon. C'est vrai qu'elle voulait absolument... Parce qu'on n'avait pas pour le bus. Elle voulait partir avec un... Elle voulait partir avec un fer à repasser. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est bien. C'est compact. Il n'y a pas besoin de planches. Tu sais, les planches à repasser. Ouais. Et ça consomme que dalle. Parce que c'est... Je ne sais plus. C'est 60 watts pour 70 watts. Donc ça passe sur tous les... Tous les convertisseurs. C'est pas mal. Ouais, ça fonctionne pas mal. T'as vu ? Nickel, hein ? Ouais, la minette. Regardez. C'est vrai, ça marche nickel. C'est nickel, hein ? C'est impeccable. Je suis très contente. Je l'ai commandé sur Amazon si ça vous intéresse. Et franchement, c'est le top. Franchement, c'est le top. Même pour la maison. C'est vraiment cool pour repasser les chemises, les trucs comme ça. C'est vraiment bien. T'es content ma minette, là. Ouais, bah ouais. 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 Allez, journée off, comme je disais. On va faire 2-3 crêpes. Et puis on va partir se promener avec Claude et Loïc. On va aller se balader un petit peu. Aujourd'hui, on a dit on va prendre un peu de temps pour nous. Et puis demain, lundi, férié en Espagne. Donc pas de magasin de bricolage. Donc mardi. Mais demain, on a des choses à faire. Les courses. On a des courses, on est vide, on n'a pas. Les grandes surfaces, je crois que c'est ouvert quand même. Alors après, on a une gestion pour expliquer rapidement. Quand on est au port, à quai, on ne fait pas des semaines de course pour 15 jours ou etc. Parce qu'on est à quai. Donc les fruits, les légumes, ça, on achète au fur et à mesure pour pas que ça pourrisse, pour pas qu'il y ait de pertes. Après, quand on part en mer, c'est différent. On fait des courses avec des gros ravitaillements. Mais là, vu qu'on est à terre, on n'a pas besoin à chaque fois de se casser la tête, de ramener 75 sacs de course machin au fur et à mesure. Puis on mange aussi un peu souvent dehors aussi, il faut dire ce qu'il y a. Donc on vit quand on est au port. Allez, c'est parti. Moi, je retourne dans mes crèmes. Et puis je vous dis à plus tard pour la petite promenade. On va vous emmener avec nous un petit peu. Je ne sais pas ce qu'on va faire d'ailleurs. On n'a rien prévu. On va se promener. On va se promener. On va se promener. On va faire un petit tour, voir s'il y a des petits parcs pour les enfants. Ouais, des petits parcs. Et puis nous, ouais. Voilà. Allez, bah à plus tard. Bisous maminettes. Bon repasage. Regarde ça, regarde ça, comment elle fait ça. Aujourd'hui, il fait un temps de psychopathe. On a 30 nœuds au port. Donc pour travailler, c'est vraiment la misère si tu veux. Donc on a dit, allez, c'est pas grave. On fait rien. On fait rien. Non, on fait pas rien. C'est pas grave. On vient ravitailler du coup pour faire un peu les courses. Et on va tester une chaîne de magasins qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais connu. C'est ça Naminette ? Salut, salut. Une chaîne de magasins qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas en France. Et qu'on va tester pour la première fois parce qu'on ne connaît pas du tout. C'est Stéphane qui nous a emmenés ici. Et ça s'appelle Supeco. Donc c'est un magasin économique. Un peu comme Leader Price, etc. en Espagne. Mais on ne l'a jamais testé. Alors a priori, c'est des produits. On va rentrer dans le magasin. Je vais essayer de filmer sans me faire jeter. A priori, c'est des retours de carrefour et tout ça. Des trucs de carrefour qui sont revendus ici sous l'enseigne Supeco. Donc on va voir si c'est rentable en termes de prix. Parce que c'est toujours aussi le nerf de la guerre. Il faut faire des économies. Et voir si c'est aussi de la qualité, un peu de la bonne qualité. Parce qu'acheter des trucs pas cher, mais si c'est du caca, ça va pas. Donc on va tester ça Supeco tout de suite. Et puis vous allez venir avec nous. On va essayer de filmer dans le magasin. J'espère qu'on va pas se faire jeter. Parce que des fois, ils aiment pas trop. Mais bon. On va le faire discrète aussi. Allez, c'est parti. Alors on vient de rentrer dans le magasin. Alors c'est comme à l'entrée, t'as tout ce qui est pain, viennoiserie, tout ça. Bon, c'est assez typique de certains magasins maintenant. Où t'as les points chauds qui sont tout de suite à l'entrée. Et puis on vient de faire des couvertes. On va changer d'annexe. On vient de trouver une annexe. Regarde là. Regarde comment elle est belle. Elle est belle l'annexe là. Il y a déjà le moteur dessus en plus. Impeccable. C'est la Nesq. C'est la Nesq. C'est la Nesq ? Non, c'est la Nex. Ah mais c'est nickel ça pour monter assise là-dessus. Impeccable. Et puis elle tient pas de place. Regarde. Tu peux la ranger dans la poche. Bonjour. C'est Stéphane. Vous l'aurez reconnu. C'est Stéphane qui te pousse. C'est super économique. T'as des petits trucs à 1€, etc. Tu vois les prix. Bon, là c'est les serviettes, les machins. C'est pas... C'est une sous-mac de Carrefour. C'est une sous-marque de Carrefour. C'est ce que j'ai dit. Sous-marque de Carrefour. On va voir, on va faire le tour. Déjà les prix, c'est plus attrayant. Parce que t'as déjà des trucs à moins de 3€. Et maintenant dans les supermarchés, des trucs à moins de 3€, c'est difficile. Mais a priori il y a plein de trucs intéressants. Et puis il y a les formats économiques aussi. Les lessives et tout ça. En format de 5 litres. Des fois c'est intéressant aussi. Donc on va regarder ça. On va faire le petit tour. Et puis ce qui nous intéresse c'est surtout la note finale du Caddy. On va faire une semaine de course. Comme ça, ça nous servira de comparatif pour savoir si c'est rentable ou pas. Mais ça a l'air pas mal. Bon, on continue. Je vous emmène. Ça, ça vaut le coup. En Espagne déjà ça vaut le coup à la base. Les shampoings. Et là je viens d'en trouver un, je l'achète. Direct j'achète ! J'achète ! Surtout toi qui as besoin de shampoing. Oui mais c'est pas du shampoing, c'est du gel douche. 1€. Regarde. 1€. Ça sent le bonbon acidulé. C'est une tuerie. C'est sûr, c'est le début lui. Candy. Tu vois, ça sent le bonbon acidulé, ça sent super bon. 1€. Tu peux arrêter vers la composition par contre. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ils mettent autant de merde dans les trucs de marque. Tant de dire. Bon lui je prends parce qu'il sent super bon. Il sent le bonbon. La plupart des choses, notamment tu sais les parfumeries, les parfums de grandes marques, de dents de marque. Il y a pas mal, pas mal, pas mal de merde dedans. Cochonnerie. C'est vrai. Tout ce qui est industriel de toute façon c'est pas bon. Donc là je prends 1€ ça vaut le coup. Les shampoings généralement, les shampoings et gel douche en Espagne ça a toujours valé le coup. Moi j'ai le souvenir toujours d'avoir eu des grandes bouteilles de shampoings et de gel douche. C'était un truc phare en Espagne. Ça et plein d'autres choses qui valent le coup. Ah il y a Barba Papa aussi. Regarde. Ouah c'est ouf. Barba Papa. Barba Papa. Barba Papa. Il sent ? Il sent bon. Il sent bon. T'as envie de le manger ? Ouais c'est ouf. Fraise cerise. Faire le candy là. Candy Fantasy. Ouais il sent pareil. Non l'autre je préfère l'autre que j'ai pris. Ah il sent l'arlequin. Ouais l'autre il sent mieux l'arlequin je trouve. Non. Non. Ouais franchement c'est une dingue. Bon je prends je vais les tester. Si ça se trouve avant de partir on fera le stock ici du coup je prendrai toutes les couleurs et tous les goûts pour tester. Allez on continue. Ça ? Ça sent bon ? J'ai envie de les manger ? Ah ouais c'est trop bon. Ah mais ça c'est assez dangereux pour les membres parce que t'es dit merde hop. On est surveillés attention il y a la caméra. Alors franchement le rayon viande ça a l'air intéressant tu vois. Du foie 1,17€. Et qu'est-ce que j'ai vu qui valait le coup les poulets. Les poulets là-bas en lunettes. Après nous on a l'habitude d'aller à la boucherie. Les poulets tu vois un poulet comme ça. 1kg. Un poulet d'1kg. 2,93€. 2,93€. Et les poulets ouais. Après on a l'habitude d'aller chez le boucherie. Ouais. Nous d'habitude on va chez le boucher. Mais c'est vrai que franchement je trouve que les prix sont quand même assez abordables ça va. Et la viande rouge ça donne quoi ? Ouais. Ah ouais. Mister Bob. Et la viande rouge ça donne quoi ? Ça c'est des steak. 6,48€. 6,14€ de steak. Blanc de poulet. La boucherie là où on voulait aller là tu sais. Ouais ouais. Blanc de poulet. 1,30€. 6,72€. Ça va les prix sont corrects quand même. Et la... Et la viande hachée je sais pas je l'ai pas vue. Elle est où la viande hachée elle est là ? Là. C'est combien ? 3,95€ pour 500 grammes. Donc ça ramène à... Allez on va dire à 7€ et des boîtes pour le kilo de viande hachée. Ça les prix sont pas abusés franchement je trouve que vraiment... Parce que souvent des fois on dit ouais magasin éco, magasin éco et puis au final... Finalité c'est aussi cher. Mais là ça va je trouve que c'est propre. On va continuer à faire le tour. On va voir ce qu'on trouve intéressant. C'est beaucoup moins grasse. A Mercadona elle est beaucoup moins grasse. Ah tuyaux de Claude. La viande à Mercadona, la viande hachée est beaucoup moins grasse. Ouais. Et d'à peu près le même prix je me demandais si elle est pas moins cher de quelques centimes. On ira vérifier ça. On ira vérifier ça. On va faire une inspection générale de tous les magasins d'Etrel. Non j'ai pas peur. De quoi ? Ils sont en débat de viande hachée. Et on sort des courses. Alors 130€. 130€. Alors il y a des trucs ce que je disais ça vaut le coup. Il y a des trucs qui valent le coup. C'est des trucs de consommation courante qui sont vraiment pas chers. C'est moins d'un euro les pâtes, la farine et machin comme ça. Cela dit quand on achète des trucs un peu plus spécifiques c'est un peu plus cher. Alors là un caddie comme ça je pense avec trois trucs. C'est ce que je disais à la minette à Carrefour. On a trois gros sacs. Un pack de lait. Deux bidons d'eau. Je pense un caddie comme ça on en a pour 180-190 balles à Carrefour. Donc ça reste un petit peu moins cher. Ça fait quoi ? 70 balles d'économie on va dire. Voilà. Toutefois on n'a pas pris beaucoup de légumes parce que les légumes ils étaient assez chers. C'est un truc que je comprends pas d'ailleurs en Espagne pourquoi les légumes sont aussi chers. Sachant qu'ils sont producteurs dans les serres au niveau de l'Andalousie. Et quoi d'autre ? Et les olives aussi. Les olives sont très 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 chères. Alors qu'ils sont producteurs aussi. Donc c'est assez... Et l'huile d'olive aussi. Donc c'est assez incompréhensible mais bon. C'est comme ça de toute façon on va pas refaire le monde. Voilà. Bah maintenant il reste plus qu'à charger tout ça mon Steph. Il mange ses bons becs. Oui patron ! Oh tout de suite. Tu viens de nous faire passer pour qui là ? Bah pour patron. Pour tout quoi. Et bonjour aujourd'hui. Il est l'heure mon seigneur. Oui il est l'heure mon seigneur. De peindre le portique. Alors on a pris de la peinture... De la peinture pour portail. Alors ça c'est bien. Anti-oxydant. Anti-rouille. Etc. Anti-corrosif. Corrosion. Anti-corrosion pardon. En noir brillant. On va appliquer ça. Et on va faire deux couches. Deux couches à refaire. Donc les années. Comme un portail normal. Normalement ça devrait pas bouger. Alors c'est du galva à la base. Donc déjà il est traité au niveau en surface avec le zinc. Toutefois avec les petits coups de meuleuse à droite à gauche pour que ça accroche. Le zinc part. Donc ça revient de la ferraille on va dire traditionnelle. Mais avec un bon coup d'anti-rouille normalement ça devrait pas bouger. Donc là je vais attaquer la peinture. J'ai fini le cache. On a tout caché là. Tout le portique en inox. J'ai tout caché de partout. Les pieds etc. Et là on va attaquer. Je vais attaquer la peinture. J'ai tout dégraissé. C'est parti. Je vous montre le résultat final. Parce que là à mon avis j'en ai pour un moment. Et en plus de ça il faut que je fasse l'équilibriste. Parce que pour aller chercher au bout là-bas. Au dessus de l'eau. Il faut tendre le bras pour peindre. Mais bon on va se débrouiller. Allez c'est parti. A tout de suite. Portique pimpin. Portique passé à l'anti-rouille. Je suis super content par contre. Voilà. J'ai hâte de le voir finir. Franchement c'est super sympa. On va faire deux bonnes couches d'anti-rouille. Et traitement anti-rouille toutes les années. Ou tous les deux ans. C'est l'air marin. Voilà. Bon allez on continue. Il va falloir du boulot là. Pas, 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 pas. Faut que je décape le thé avec le machin. Ouah, ouah, ouah. Laisse tomber. J'ai marché sur la casserole en descendant. Je l'ai mis exprès sur cette vieille poêle qu'on se sert plus là. Qui accroche pour les crêpes. J'ai dit je vais mettre le pot de peinture dessus. Comme ça j'en fous pas de partout. Et je descends du portique. J'étais en escalade là-bas pour faire l'avant de la potence. Au moment où je descends. Je mets le pied dans le plat. C'est le cas de le dire. Et là, le trois quarts du pot qu'ils se sont barrés. Bon bref. Excellente parcours. Si ça arrive, ça arrive. Y'a que ceux qui font rien qui leur arrive. Ça fait criser parce que tu t'arrêtes. T'es obligé de nettoyer en urgence machin. Bon. Voilà. Allez c'est parti on continue. Beaucoup de petits recoins de coins de recoins à faire. Et il faut se pendre machin. C'est pas évident. Mais bon. On fait avec. Allez c'est parti. C'est parti. Tu t'en sors mon chéri? Ouais. On fait des cascades mais ça va? Maman. Maman. C'est qu'avec le vent ça sèche très vite. Ouais. Trop vite même. Bon. Le bazar. Le bazar. Regardez le bazar. Avec les tâches et tout ça. Il y aura du sacré nettoyage après. Un peu la galère. En plus la peinture anti rouille elle est vachement épaisse. C'est fou. Ouais. Ouais. Ça c'est de la peinture. Anti rouille c'est ça ? Ouais. C'est comme sur les portails quoi. Ouais. ouais parce qu'avec ça ça bouge pas c'est fait pour l'extérieur après au milieu marin je sais pas comment ça va réagir mais bon même s'il faut passer deux couches d'un petit coup de ponçage vite fait égrené et repasser deux couches par an d'anti rouille ce qui m'étonnerait à mon avis deux couches tous les deux ans ça suffira mais si jamais fallait faire une couche tous les six mois c'est pas très dérangeant on va dire ça se fait vite et au moins une fois dans les six mois on va au moins une fois hopper enfin quelque part donc après s'il faut faire un coup de peinture en 24 48 heures ça va mais bon après c'est le problème c'est qu'il faut faire de la gym de la quoi de la gym bon moi je vais à mes préoccupations et on vous filmera quand tout sera ça va à quand tout sera fini bisous bisous et d'autres culé un peu la route est trop courte pour atteindre 80 du maïs à la route là où on va on n'a pas besoin de route on n'a pas besoin de route Sous-titrage Société Radio-Canada